Alors, je m'apprête à vivre une expérience avec notre chroniqueuse et auteure, Sarah Rodrigue. On parle des hormones dans le couple. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une discussion sur les hormones. Bonjour, Sarah. Allô, Éric. Dans le couple, ce n'est pas toujours simple. D'abord, on va mettre déjà au point que ce n'est pas toujours simple la communication. Non, à la base, on s'entend qu'il faut y travailler. Peu importe le genre de couple. Peu importe le genre de couple. Conjoint, conjointe, 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 conjointe. Donc, la communication, c'est comme quelque chose de « weird » qu'il faut apprendre à faire. Exact, qui n'est pas de données à la base. Non. Si on rajoute l'élément… Les hormones. Les hormones. Comme une couche qui vient de se rajouter. Oui. Puis là, quand on parle d'hormones, évidemment, je le répète, je l'avais déjà dit dans une de nos chroniques, c'est sûr que les hormones, ça apporte du plaisir aussi, puis c'est source de plein de bonheur. Mais là, je m'adresse aussi à celles qui vivent leurs hormones avec difficulté. Je pense à quelqu'un qui souffre comme moi d'un SPM extrême, d'une endométriose, d'une périménopause qui s'avère plus compliquée que prévue ou d'une condition comme le syndrome des ovaires polykystique. Oui. C'est sûr que si tu rajoutes cet élément-là dans le couple, mais l'affaire, c'est que ça revient à tous les mois, ces symptômes-là. Donc, si tu rajoutes cet élément qui peut ressembler à un monstre, des fois, dans un couple et dans une famille, ça peut devenir compliqué. Donc, j'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est comme tabou, puis on n'en parle pas. On pourrait-tu dire « dont t'es le monstre? » Dont t'es le monstre. Si tu dis ça à quelqu'un en plein milieu de sa crise, justement, c'est un exemple à ne pas faire. Ça, c'est l'exemple à ne pas faire au moment de la crise. OK, au moment. Mais bon, donc, il faut apprendre à… Quand ça arrive, d'abord, comme l'homme ou le conjoint, la conjointe, il faut s'informer. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Tout ça, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Exact. Et tout ça, la polykystique aussi. Il faut aller s'informer. Oui. C'est quoi, cette maladie-là? C'est plate parce que ça repose quand même sur les épaules, puis c'est correct, de la personne qui souffre de la condition généralement, d'aller fouiller. Puis là, c'est plate, puis je ne suis pas en train de dire à personne d'aller s'auto-diagnostiquer, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver un médecin, un bon médecin qui va être accessible. Donc, Internet existe quand même pour ça, puis il y a quand même des bonnes sources médicales sur Internet. Mais il faut dire que les traitements aussi sont longs aussi, des fois. Ça peut prendre du temps à trouver ce qu'on a. Mais l'important, au niveau du couple, c'est s'informer le plus possible, puis arriver un petit peu comme avec un… Un plan. Un plan, puis montrer aussi des statistiques. Exemple, je fais partie des femmes qui disent, on parle de périménopause. Je vis une périménopause, puis regarde la liste des symptômes. Je fais partie de tant de pourcents des femmes qui vivent ça. Un peu pour rendre ça concret, pour ne pas dire, ah, c'est les hormones. Il y a vraiment quelque chose de concret qui se passe dans le corps. Il y a réellement un changement chimique. Mais pour une fille de 25, 30 ans, 35 ans, qui vit ça, là, tu sais, après la quarantaine, on le sait qu'on va vivre des crises comme ça. Oui, on le sait, on le sait, on ne sait pas ce que c'est. Non, on ne sait pas ce que c'est. Alors, mais mettons qu'une fille de 25, 30 ans qui vit de cette maladie-là… Elle peut s'informer aussi, c'est-à-dire de réaliser, exemple, quelqu'un qui va vivre un syndrome prémenstruel normal ou régulier ne va généralement pas sentir que ça bouleverse sa vie à ce point-là. Là, on parle de quelqu'un qui vit des souffrances hormonales qui ne sont pas régulières. C'est pas normal de vivre. C'est comme une autre couche qui vient s'ajouter à la période mastuelle. C'est une autre couche. C'est pas une irritabilité deux, trois jours. Là, on parle de ça défait le couple, ça défait la famille, ça défait le rythme. Là, le premier devoir, c'est faire ce devoir d'information et de partager avec le conjoint, puis de trouver ou conjointe, de trouver en disant, bien, voici ce dont je souffre. Là, ça devient comme pluriel. La deuxième chose après à faire, bien là, ça, ça repose sur les épaules de la conjointe ou du conjoint, c'est validé. L'autre personne, je pense que la personne qui est souffrante a besoin d'entendre, puis je le dis souvent, la réaction du conjoint ou de la conjointe face à une souffrance hormonale, ça va faire en sorte de nous enfoncer la tête dans l'eau ou de la faire émerger. Et quand tu dis valider, ça veut-tu dire, est-ce qu'on est en crise? Est-ce qu'on est en crise en ce moment? Exact. OK. Valider le sentiment de l'autre, bien, est-ce qu'on est en crise? Ou valider aussi l'autre, c'est comme demander, en fait, ce que je demande peut-être au conjoint ou conjointe, c'est d'être capable de dire, j'entends ta douleur, j'entends ta souffrance, je comprends que c'est une vraie douleur, puis c'est pas un caprice, puis que c'est pas juste dans ta tête. J'entends qu'il y a une condition ou un trouble ou quelque chose d'hormonal qui fait que c'est vraiment difficile pour toi. Du moment où le conjoint ou la conjointe dit ça, elle vient de baisser la tête, tu sais, la tension. Comme dans tout, l'acceptation et la validation, ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie. Mais quand on vit une période hormonale difficile, ça fait pas mal toute la différence. Ça veut-tu dire que, parce que je sais qu'il y a déjà des amis de filles, moi, qui se sont insurgés contre ça, mais ça veut-tu dire qu'il faut le mettre à l'agenda familial? Ah oui, troisième point, agenda familial. C'est pas fou, là, ça. Pourquoi il y a des... Il y en a qui s'ingé. On va pas mettre ça sur l'agenda certain que je vais être menstrué ou que je vais avoir... Oui, mais ça peut se prévoir. Bien, c'est sûr que... Là, je parle d'expérience de ce que j'ai vécu, exemple, avec mon chum, puis c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que j'ai vécu 20 ans avec un trouble dysphorique prémenstruel avec mon chum. J'en ai vécu 27 ans, mais 20 ans avec mon chum de ce trouble-là. Puis nous, on a essayé des essais-erreurs, essais-erreurs, beaucoup d'erreurs de sa part, mais c'est pas grave. Essais-erreurs, essais-erreurs. Puis ce qu'on constatait, c'est que si on prévoyait, puis qu'on savait, OK, maman, là, en parlant à notre fille, puis ma blonde, la mère de ma fille est out, est KO de telle date à telle date, on le sait, lui, ça lui permet de prendre en charge, puis aussi de ne pas être face constamment à une espèce de surprise, de comme, bien, voyons, qu'est-ce qui se passe, on le savait. Et c'est pas un moment, là, pour se surcharger l'un et l'autre de différents projets. On peut-tu dire ça de même? C'est clair, même on rayait sur... C'était comme même pas un non-activité familiale, un non-activité... Je dis pas que tout le monde est obligé d'aller jusqu'à là. Non, 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 mais il y en a qui ont des cas plus extrêmes. Mais si vous savez, exemple, que votre conjointe, trois jours par mois, là, c'est l'enfer pour elle. Elle prend 10 livres, tu sais, en 24 heures, elle se sent gonflée, elle a mal à la tête, elle se sent plus, elle pleure, elle se sent dépressive. Si on le sait d'avance, bien, c'est pas le moment de lui dire que c'est vraiment, tu sais, c'est la sortie du siècle. Ça devient difficile, finalement, pour tous les membres de la famille. C'est comme une pression, puis il y a une déception de la part des autres. Donc, si on le sait d'avance, on gère l'attente des autres aussi. Donc, les conjoints, là, il faut qu'ils aient le droit de dire des choses, quand même. Il nous reste une petite minute, là. Alors, quand le dire, comment, où? Oui, bien, surtout pas le dire en crise. C'est-à-dire, moi, je suis pour ça... Dans le sens que c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué pour les conjoints et conjointes. Il faut arrêter de penser. C'est pas juste la femme qui souffre de ces symptômes-là pour qu'ils s'étire. C'est l'unité familiale. C'est toute l'unité familiale, puis l'unité de couple. Puis ça se peut qu'il y ait beaucoup de frustration au-delà de juste la perte de libido, puis il y a d'autres choses, d'autres frustrations. Il faut pouvoir le dire, parler de ces frustrations, mais au bon moment, c'est-à-dire pas pendant la crise. C'est juste ça. Pas pendant la crise. Sinon, s'il y a des conjoints qui veulent avoir un plus d'informations, il y a toujours ton livre aussi que l'on peut montrer, « Maudites hormones », puis on apprend à vivre avec la dame. Mais merci, Sarah-Rodrigues. C'est toujours des minutes passées trop vite. Merci. Merci à toi, Éric. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada